Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Les Erasmus Day, qui se déroulent vendredi 12 et samedi 13 octobre, célèbrent la mobilité des étudiants, des chercheurs, des professionnels, des demandeurs d'emploi sur tout le continent et au-delà. 700 événements sont prévus en France, 400 dans l'Union, 200 dans le reste du monde. L'objectif, célébrer une Europe concrète et utile. Et si vous voulez vous exprimer sur le sujet, rendez-vous à Ketch Business School vendredi 12 pour une consultation citoyenne en présence de la ministre chargée des Affaires européennes. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Né de la volonté des entreprises du BTP, ce centre de formation des apprentis de Chasseneuil-sur-Bogneur a ouvert ses portes à la rentrée 2017. Le bâtiment a bénéficié de financements européens et régionaux. Aujourd'hui, l'Europe participe au fonctionnement de ce centre. On bénéficie du programme FSE, Fonds social européen. Ces fonds, ils nous permettent d'accomplir deux principales missions. L'une qui vise à identifier les besoins sur le territoire, besoins en main d'oeuvre, d'aller recenser, rencontrer les employeurs et qualifier les besoins en termes d'apprentis. Et l'autre partie, elle concerne l'accompagnement socio-éducatif des apprentis. Chaque année, pour le budget de fonctionnement de ce CFA, l'Europe participe à hauteur de 3 à 5 %, soit environ 60 000 euros sur 1,5 million de budget. Isabelle Lagné est chargée de relations entreprises. Son poste est financé à moitié par l'Union européenne. Elle permet d'entretenir un lien entre les apprentis et les professionnels. Je vais m'occuper d'être sur le terrain en permanence pour connaître les besoins des entreprises par rapport à nos futurs jeunes apprentis. Donc les besoins du terrain, c'est-à-dire étudier au mieux avec eux, sur quelle formation il sera plus judicieux de mettre un nouvel apprenant. A la rentrée, le CFA de Chasse-Neuil-sur-Bogneur a accueilli 280 apprentis. Ce centre les forme à l'ensemble des filières du bâtiment, du CAP au BTS. A terme, l'ambition est d'atteindre 350 à 400 jeunes. Mais l'établissement peine aujourd'hui à recruter. Aujourd'hui, on reçoit une enseignante de l'école Kedge d'origine russe. Elle possède une expérience internationale développée. Je suis professeure à Kedge Business School, au département de management des opérations et systèmes d'information. J'ai travaillé avec l'équipe de chercheurs à Cambridge. C'était de comprendre un peu mieux comment on peut monter le projet pour le financement européen. Ce qui n'est pas du tout évident pour nous. On essaie, on les monte et on ne les gagne pas. Et les Anglais, dans ce sens-là, ils sont beaucoup plus chanceux ou beaucoup plus de l'expérience. Par exemple, dans les années 2011-2012, la part de projets financés par l'Europe en Angleterre était plus que 40%. La France reste toujours autour de 18, 17, 20%. Elle prend une place qui est très respectueuse, la troisième place. Mais l'Angleterre, elle arrive de financer ces projets-là avec un taux de réussite plus élevé. En termes de financement de la recherche, effectivement, ils ont une longueur d'avance. Les projets de recherche en France, ils sont rarement financés par les entreprises. En tout cas, dans mon domaine, je ne vais pas parler de toutes les domaine, mais je parle de l'école de management. Normalement, les entreprises, elles sont d'accord de payer leurs taxes d'apprentissage, mais il n'y a pas de financement direct des projets de recherche. Tandis qu'en Angleterre, effectivement, le système fonctionne autrement. Les projets de recherche sont financés, les laboratoires de recherche sont financés, et par les entreprises, et par les donateurs. C'est aussi le système qui est très avancé. Mais c'est quelque chose dans leur mœur, c'est dans leur tradition. Parce que si vous êtes un alumnier de l'université de Cambridge, et si vos enfants vous rentrez dans l'université, c'est clair que vous allez donner l'argent pour l'université, vous aurez donné l'argent pour le collège où votre fille ou votre fils vont continuer les études. C'est quelque chose de tellement naturel pour eux, ce qui n'est pas du tout naturel pour nous, les Français. Chaque semaine, de jeunes Néo-Aquitains qui résident dans l'Union Européenne partagent leur expérience. Je suis coiffeuse depuis 5 ans. Je m'appelle Hélène et j'ai 20 ans. J'ai commencé à 15 ans en France, dans le sud de la France. Après, je suis allée un an sur Bordeaux pour faire une mention complémentaire. Là, on m'a proposé le projet Erasmus, que je ne connaissais pas. C'est un échange qui dure 6 mois. Je peux le prolonger sur 9 mois. Je m'appelle Richanne Collard, je viens de Bordeaux. J'ai décidé d'aller faire mes études en Angleterre. Je suis en 3e année, donc dernière année de ma licence, en conservation de la flotte et la flore. Je suis arrivée en avion. Après, j'ai pris 3 trains pour changer. Je me suis un peu perdue. C'était assez compliqué parce que je ne parle pas anglais. Je finis là vraiment avec des bases, des très petites bases. Parce qu'en France, quand on est coiffeuse, on n'a pas forcément de cours d'anglais poussé. Et en une semaine, j'ai eu un anglais déjà a little bit better. Je suis dans une ville qui s'appelle Canterbury. C'est au sud de l'Angleterre, dans le Kent, qui est une région super belle. Il ne pleut pas souvent. Il fait assez soleil. C'est vraiment une petite ville super sympa. Il y a des pubs anglais partout. C'est vraiment une ambiance assez typiquement anglaise. Mais on a quand même une quantité d'élèves internationaux énorme. Je ne crois pas que ce soit si différent entre Londres et ici. Je travaille dans une équipe de six personnes, qui n'ont qu'anglais aussi. Et il y a une autre stagiaire avec Erasmus, mais sur un mois, qui est française. Et qui est encore bien moins forte que moi en anglais. Donc c'est assez intéressant. Je translate, je traduis. Pour vraiment s'intégrer dans une ville anglaise, en plus, surtout une petite ville comme Canterbury, c'est de faire le plus d'amis possible à l'université d'abord. Et après, et surtout, essayer d'avoir des amitiés anglaises qui viennent d'ici. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego.